bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui nous allons continuer notre chapitre sur le calcul littéral et nous allons notamment regarder un petit peu la double distributivité alors avant d'attaquer la double je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est que la simple mais je vais aller assez vite puisque c'est quelque chose que vous avez vu en quatrième si vous vous en souvenez plus et ben je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait pour les quatrièmes dont le lien s'affiche juste au dessus voilà pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire je reviens un petit peu dessus quand même alors la simple distributivité donc je vous rappelle qu'on a quelque chose du type k facteur de a plus b k étant le facteur que l'on fait k a enfin k fois a plus k fois b ça donne k a plus kb ça marche aussi avec une soustraction k fois a moins k fois b qui donne k k a moins kb donc la distributivité c'est ça distribuer c'est convertir un produit en une somme ou en une différence deux petits exemples pour illustrer 5 facteur de x plus 2 on fait 5 x plus 5 fois 2 ce qui donne 10 enfin s'il donne 5 x plus 10 à facteur de 2 moins à ça fait à fois 2 moins à fois à ce qui donne 2 à moins à au cas donc ça c'est la première chose dont il faut se rappeler deuxième chose la réduction d'une expression littérale je vous rappelle réduire une expression littérale en fait c'est regrouper par famille les puissances d'un même nombre donc par exemple là dans celle qui s'affiche et bien j'ai regroupé les x au carré rouge les x en vert et les constantes qui sont restés en bleu et après on peut se permettre de les calculer maintenant une troisième chose que vous avez aussi vu l'année dernière c'est la conséquence de la réduction c'est à dire la conséquence du développement quand on supprime une parenthèse je m'explique deux cas possibles quand vous voulez réduire une expression et vous avez une parenthèse que vous voulez supprimer la parenthèse premier cas vous avez un plus devant cette parenthèse dans ces cas là c'est facile on va supprimer la parenthèse et ne rien toucher à ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse ça s'explique par la distributivité puisque en réalité quand vous avez plus parenthèse c'est comme si vous aviez plus 1 si on distribue 1 ça fait 1 fois moins 4 plus 1 fois y donc ça donne bien x moins 4 plus y en fait on n'a rien touché par contre dans le deuxième cas quand vous avez un moins devant la parenthèse là ça change tout il faut changer tous les signes qui sont à l'intérieur de la parenthèse ça s'explique par la distributivité aussi c'est à dire que moins parenthèse c'est comme si vous aviez moins 1 et moins 1 fois moins 4 ça donne plus 4 moins 1 fois plus y ça donne moins y donc ça donne à la fin x plus 4 moins y donc en fait à retenir quand vous avez un moins devant la parenthèse vous changer tous les signes à l'intérieur quand vous avez un plus vous ne changez pas de signe voilà j'attaque maintenant la double distributivité alors pour ça je vais revenir sur l'exercice que je vous avais envoyé je voulais reproduire là il y avait un espèce de grand rectangle qui s'appelait efgh qui était séparé en petits rectangles ce qui était intéressant là-dedans c'était en fait de calculer l'air de ce grand rectangle donc l'air de ce grand rectangle première possibilité pour le calculer eh bien ça va être de calculer l'air de chacun des petits rectangles vous êtes d'accord que l'air de efgh et bien en fait c'est la somme de l'air du rectangle rouge plus l'air du rectangle bleu plus l'air du rectangle vert plus l'air du rectangle violet ces aires là comment est-ce qu'on les calcul bah c'est assez facile on a les longueurs et les largeurs donc pour le rouge ça fait c'est quoi pour le bleu c'est quoi b pour le vert des fois à et pour le violet des fois b ce qui nous fait que l'air du rectangle e fgh eh bien en réalité ça fait c'est quoi plus c'est quoi b plus des fois plus des fois première possibilité de calcul deuxième possibilité de calcul si on s'intéresse directement aux grands rectangles on sait que la rectangle c'est l'air de ce rectangle là eh bien c'est aussi c plus des fois a plus b ce qui nous amène à la conclusion suivante l'air de efgh est égal non seulement à c plus des vecteurs de a plus b mais aussi a c a plus c b plus d a plus d et ça c'est la double distributivité alors maintenant comment est ce que ça marche et bien en fait ça marche un petit coup pareil que la distributivité simple sauf que cette fois ci au lieu de distribuer un seul facteur on va en distribuer deux je m'explique vous avez c plus des facteurs de a plus b on va prendre c et on va le distribuer c fois a plus c fois b et ensuite on fait pareil avec plus des fois plus des fois b ce qui nous donne bien à la fin c a plus c b plus d a plus d b on retrouve bien ce qu'on a démontré précédemment par le graphique alors à quoi ça va me servir ça eh bien déjà à être bon en calcul mental ou peut-être au moins à calculer de façon astucieuse quand vous avez un produit de deux chiffres prenons un exemple 45 x 14 si je vous demande de me faire ça rapidement vous allez me dire que c'est un peu compliqué et que c'est difficile à faire sans calculatrice eh bien en fait avec la double distributivité non on peut trouver assez rapidement que ça fait 630 je m'explique 40 c'est enfin 45 c'est 40 plus 5 14 c'est 10 plus 14 donc en fait 45 x 14 c'est 40 plus 5 facteur de 10 plus 4 on distribue 40 x 10 plus 40 x 4 plus 5 x 10 plus 5 4 ce qui nous donne 400 plus 160 plus 50 plus 20 autrement dit 630 alors maintenant appliquons le un peu au calcul littéral premier exemple x plus 5 facteur de 4 plus y et bien on applique x 4 plus x x y plus 5 fois 4 plus 5 fois y ce qui va nous donner 4x plus x y plus 20 plus 5 y je vous donne un autre exemple 2x plus 3 facteur de x moins 4 et bien ça fait 2x fois x plus 2x fois moins 4 plus 3 plus 3 fois x plus 3 fois moins 4 ce qui va nous donner 2x au carré moins 8x plus 3x moins 12 et après on peut regrouper les x ensemble puisqu'il y en a deux on réduit ce qui donne 2x au carré moins 5x moins 12 et voilà c'est tout ce qu'il faut savoir sur la double distributivité alors maintenant je vais vous donner des exercices il faut s'entraîner un petit peu il est coup comme ça que ça rentre et je vous souhaite bon courage